Lady Louise Windsor pourrait « intensifier » pour aider à remplir les rôles laissés par les membres de la famille royale décédée, a déclaré un expert royal à Lady Louise, 17 ans, est l'aînée des enfants du prince Édouard Comte de Wessex et de Sophie Comtesse de Wessex. La petite « fille de la reine » a récemment été félicitée pour ses commentaires sur son défunt grand-père, le prince Philippe. La semaine dernière, la BBC a diffusé un film pour célébrer la vie de Philippe, décédé en avril à l'âge de 99 ans. Le film a vu plus d'une douzaine de membres de la famille royale rendre hommage au duc d'Edimbourg. Louise a attiré des applaudissements pour la manière confiante dont elle a parlé de ses souvenirs de son défunt grand-père. Selon Richard Fitzvilliams, le jeune royal pourrait maintenant être aligné pour assumer certaines des anciennes responsabilités de Philippe. La commentatrice royale et critique de cinéma a déclaré à Express.co.lk qu'elle et d'autres membres de la famille royale moins connue pourraient être nécessaires pour des engagements publics. Il a déclaré « Il se peut qu'il y ait des membres de la famille royale plus jeunes comme Lady Louise, mais pour le moment, nous ne le savons certainement pas. » Monsieur Fitzvilliams discutait des informations selon lesquelles le prince Charles poursuivrait une opération royale allégée une fois qu'il succéderait à sa mère, la reine, en tant que monarque. L'année dernière, le prince Harry et son épouse, Meghan Markle, ont quitté la famille royale et ont déménagé aux États-Unis. Monsieur Fitzvilliams a déclaré que leur sortie, ainsi que le décès de Philippe pourrait signifier que des milliers d'engagements sur lesquels ils auraient travaillé seront répartis autour d'autres membres du cabinet. Parlant d'une soi-disant monarchie allégée, il ajoutait « C'est une phrase que nous devons décider de ce que cela signifie, elle n'a pas été définie. » Le point avec la soi-disant monarchie allégée, il est vraiment apparu, dans le noyau interne pour ainsi dire à la fin de cette apparition sur le balcon à la fin de cette célébration du Jubilé de Diamant. C'était bien sûr quand Harry était encore célibataire et bien sûr le duc d'Edimbourg, bien qu'il n'était pas là parce qu'il était hospitalisé était vivant. Ce que je pense que nous verrons, c'est une forme de clarification de ce que cela peut signifier. N'oubliez pas que les membres de la famille royale sont rattachés à quelques 3000 institutions, organisations, etc. Ils ont quelque 3500 ou plus de 3500 engagements chaque année. Point. Maintenant, comment cela sera réparti dans les années à venir ? Il y a un grand nombre de numéros du duc d'Edimbourg à distribuer. Donc, d'après ce que je comprends, ce sera certainement une question pour l'avenir. Le duc d'Edimbourg est décédé deux mois seulement avant ce qui aurait été son centième anniversaire. Le film d'une heure en son honneur, Prince Philip, The Royal Family Remembers, a été conçu à l'origine pour marquer son centenaire. Lors de sa diffusion la semaine dernière, les téléspectateurs ont pu entendre les bons souvenirs de Louise de son défunt grand-père, notamment en participant à son programme éponyme du Duke of Edinburgh Award. Elle a déclaré « Il y avait certainement un élément pour rendre mon grand-père fier et l'honorer en participant au prix qui a été l'œuvre de sa vie. J'espère vraiment l'avoir rendu fière. » Elle a également expliqué comment le duc l'avait aidé à lui apprendre à conduire des voitures, l'une de ses passe-temps préférées. Elle a déclaré « Le duc d'Edimbourg a été tellement impliqué dans ma conduite qui a été si belle bien que légèrement effrayante parce qu'il a à peu près inventé le sport. » C'est incroyable d'avoir appris de lui de première main. Prince Philip The Royal Family Remembers est disponible sur BBC iPlayer. « Le duc de l'université est disponible sur BBC iPlayer. » Elle a déclaré « Le duc de l'université est disponible sur BBC iPlayer. » « Le duc de l'université est disponible sur BBC iPlayer. » – Sous-titrage FR 2021